Elles ont écouté le verdict les mains parfois tournées vers le ciel, seraient les unes contre les autres quand la perpétuité a été annoncée pour Ratko Mladik, les mères de Serebronika ont applaudi, pleuré, se sont agrippées. Je rends grâce à Dieu, au nom de nos fils. Lachne Ziba Salovic, une de celles qui s'était réunie mercredi devant une des télévisions installées au mémorial de Potokari. Si, à la haie, des responsables des associations se sont dites partiellement satisfaites, celles qui étaient restées à Serebronika exprimaient leur soulagement. C'est là que sont érigées des milliers de stèles en hommage à leurs fils, frères, maris. Ils furent plus de 8000 assassinés par les forces serbes de Mladik en quelques jours de ce mois de juillet 1995 alors qu'ils tentaient de fuir l'enclave musulmane de Serebronika. Un acte de génocide, a répété mercredi la justice internationale. Le seul commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le guerrier Mladik, âgé de 74 ans, en a été jugé coupable, tout comme en 2016 le propagandiste fanatique Radovan Karadzik, 72 ans.Mladik mourra à la haie. Je suis heureuse, heureuse de cette justice, dit Ziba Salovic. Le tchétnik a fait dans son froc. Dès le début de la lecture, les premières larmes ont coulé. Et les cris de colère se sont élevés quand Mladik s'énervait. « Qu'un chien baise ta mère ! » crie une de ces femmes voilées. « Tu n'es pas un homme, mais une ordure. » Quand le criminel demande une interruption de séance pour aller aux toilettes, le mépris fuse le tchétnik a fait dans son froc. Ces femmes n'attendaient que la perpétuité. « Mes photos sont des preuves irréfutables, » dit Lune en les brandissant. Tout était venu pour entendre que le boucher des Balkans mourait bien en prison. Quand bien même, justice ne serait pas rendue, même s'il vivait mille fois et écopait d'autant de peine à perpétuité, avait dit Azza Umirovic, 65 ans, qui a perdu 42 membres de sa famille. « Regardez là-bas, » dit-elle en montrant l'alignement de Stel, « il devrait recevoir la perpétuité ne serait-ce que pour une seule famille. » À Sarajevo, autre ville martyr, le vendeur de vêtements Safé Colique estime que ce jugement arrive trop tard. À ses yeux, Mladic a détruit un peuple en lui faisant commettre un génocide, et un autre en lui faisant subir un génocide. Dans la capitale bosnienne, de nombreuses façades sont encore trouées d'un pacte d'obuts, rappel d'un siège de 44 mois, l'un des plus longs de l'histoire. Plus de 10 000 personnes, dont 1 500 enfants, y sont tombées entre 1992 et 1995, tuées par les balles des Snippers et les obus qui pleuvaient des hauteurs tenues par les forces de Mladic. Le marché de Marcal fonctionne normalement ce mercredi. Il fut le théâtre de deux bains de sang avec 68 morts en février 1994 et 37 en août 1995. Les noms des victimes sont inscrits sur un mur rouge. « Si ça ne tenait qu'à moi, je le pendrais, parce que j'ai souffert comme personne, je ne peux même pas en parler », dit une femme âgée, vendeuse de légumes, qui refuse de donner son nom. Point à 5 km de Serebronica, des portraits de Mladic et les Serbes de Bosnie, qui pèsent pour un peu moins d'un tiers des 3,5 millions de Bosniens, on ne se faisait guère d'illusions sur l'issue de ce procès. Mais l'heure n'est pas à la contrition. À 5 km seulement du mémorial de Serebronica, des portraits de Mladic en uniforme ont été posés dans les rues de la ville serbe de Bratunac. « Tu es notre héros. Pouvait-on lire ? » À Sokolak, des militants de l'association Honneur de la Patrie, certains revêtus de t-shirts à l'effigie de Radkomladic, ont accueilli le verdict en silence. « L'histoire montrera peut-être un jour que la vérité est celle à laquelle nous croyons », dit l'ancien combattant Zeljko Dacik, 51 ans. La veille, leur chef politique Milora Dodik, le patron de la République Asorbska, avait donné le ton Radkomladic reste une légende du peuple serbe. La guerre de Bosnie 1992-1995 a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés. Mercredi, le président serbe Aleksandar Vussik a appelé ses compatriotes à regarder vers l'avenir, tout en regrettant le manque de respect envers les victimes serbes des conflits des années 1990, dans une allocution après la condamnation à perpétuité de Radkomladic. « Commençons à regarder vers l'avenir, à penser à nos enfants, à la paix, à la stabilité dans la région », a-t-il déclaré. « Il faut revitaliser les usines, inaugurer des bâtiments au lieu de nous étouffer dans les larmes du passé », a-t-il recommandé. La Serbie a toujours respecté les victimes des autres nations, je ne suis pas sûre que les autres ont fait preuve de ce respect envers les victimes serbes. « Cela sera notre travail avec nos compatriotes, serbes, dans la région », a ajouté Aleksandar Vussik. « Cet ancien faucon ultranationaliste fut un proche collaborateur de Slobodan Milozevic, avant de se convertir au centre ».